Bonjour, bienvenue dans cette collection de portraits initiés dans le cadre de recherche universitaire pour le projet Ressources vivantes du matrimoine des arts de la rue. Alors Guillemette, en introduction de cette interview, j'aimerais savoir comment vous définissez les arts de la rue et si vous faites un distinguo entre rue et espace public. Merci, bonjour. Comment je définis les arts de la rue et est-ce que je fais un distinguo ? Les arts de la rue pour moi, oui je commencerai par la deuxième question, c'est aussi les espaces publics. Pourquoi ? Parce que la rue pour moi c'est un contexte urbain, or dans mon parcours j'ai travaillé sur plein d'autres espaces et j'aime justement ce que ce que j'apprécie dans les arts de la rue c'est ce potentiel à sortir d'un cadre et pour moi la rue en est un autre. Donc ouais les espaces publics voire même les espaces partagés parce que j'ai travaillé sur des espaces privatifs mais qui étaient partagés. A partir du moment où ils sont partagés pour moi c'est ça crée du commun et donc ça peut se... et puis ce sont des espaces qui sont aussi vivants et sur lesquels il y a énormément de travail et de choses à capter et à mettre en... enfin à construire une dramaturgie sur lesquelles on peut construire des dramaturgies. Et pour répondre à la première question, qu'est-ce que les arts de la rue pour moi ? Je dirais la possibilité justement de ce décloisonnement, la transdisciplinarité puisque dans les arts de la rue il y a vraiment toutes les disciplines y compris plastique, street art, enfin tout ce qu'on veut y compris plastique et... oh une définition c'est difficile, je suis pas un dictionnaire mais... Non mais c'est déjà pas mal je crois. Ok. De toute façon on va y revenir. Et alors qu'est-ce que ça évoque pour vous le mot matrimoine ? Ça résonne comment ? Ça résonne mater, maternelle et matrimoine, enfin le pendant de patrimoine qu'on connaît plus donc c'est un peu... c'est un peu ce qu'on laisse, ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a devant en l'occurrence de la manière dont tu as souhaité l'aborder, matrimoine vivant, ce que je trouve assez original et surtout courageux mais surprenant parce que quand on pense à l'image du patrimoine, on ne pense pas souvent au patrimoine vivant donc... Ouais, matrimoine c'est qu'est-ce qu'on laisse, quels sont ceux qui ont fait trace, quelles sont celles qui ont contribué on va dire à notre... aux arts de la rue et à ce que... à ce qu'on bâtit ensemble avec les publics. Et alors ressources vivantes, vous en avez parlé un peu mais... est-ce que vous pouvez préciser ce que ça évoque un peu pour vous, le mot ressources accolées à vivantes ? Ressources en tant que... là je vais me positionner en tant que spectatrice du coup... Je pense que c'est pouvoir toucher, en tout cas quand on parle d'art, ressources ça peut être une ressource scientifique, enfin il peut y avoir plein de définitions et dans ce contexte précis je dirais... laisser une petite étincelle qui va... qui va germer et qui va donner... qui va faire sens pour le spectateur ou la spectatrice et du coup sur lequel elle peut appuyer, soit pour le propos, soit pour l'aspect visuel, enfin... ou émotionnel ou affectif, enfin voilà... quelle petite graine on va faire germer dans le cœur, dans l'âme, dans le... dans tous les sens du terme, dans tous les sens d'un être vivant quoi, tout ce qui... tout ce qui fait sens et tout ce qui crée une... une émotion, une... ou une aversion, ça peut... certains spectacles peuvent... et du coup certaines ressources peuvent... ne pas laisser indifférent et peuvent au contraire donner envie d'aller plus loin ou pas. Et alors ça vous fait quoi, vous ressentez quoi d'avoir été choisi pour participer à ce... faire partie de ces ressources vivantes du matrimoine des arts de la rue ? Je suis très intimidée, ça se voit sûrement... mais je suis aussi évidemment fière, intimidée parce que, enfin... je sais pas si c'est propre au fait d'être femme, en tout cas, voilà, puisque c'est moi dont il est question, j'ai un peu un problème de légitimité, de me sentir à ma place dans les arts de la rue, j'ai pas fait toute ma vie dans les arts de la rue, j'y suis venue sur le tard... donc, ouais, la question de... pourquoi moi quoi ? Alors, pourquoi moi ? Alors justement, on va essayer ensemble de comprendre... et ça s'explique peut-être par votre parcours... et donc, du coup, pour avoir cette analyse et ce regard, voilà, un peu scientifique, on a besoin, donc, d'avoir des informations un peu, de savoir comment vous arrivez là où vous êtes aujourd'hui. Du coup, je vais commencer par vous questionner sur votre famille. Et alors, est-ce que vous avez connu vos grands-parents paternels et ou maternels ? Et est-ce que vous avez le souvenir du métier qu'ils exerçaient, leur niveau d'étude, et aussi ce qu'ils vous ont transmis ou pas ? Alors, j'ai connu uniquement mes grands-parents paternels, puisque mes grands-parents maternels n'ont pas voulu nous rencontrer. Et voilà, il y a eu friction, ils se sont séparés avec ma mère quand elle avait 20 ans. Donc, je ne l'ai pas connue, j'ai enterré ma grand-mère. Elle n'a pas travaillé, elle a écrit à comptes d'auteurs plusieurs livres, mais elle s'est occupée de ses enfants... Enfin, non, elle ne s'est pas occupée de ses enfants, elle n'a pas travaillé. Son mari était... dirigeait une entreprise de pièces détachées automobiles à Aubert-Avilliers, mais lui-même fils d'agriculteur, donc c'était une... belge, donc j'ai du sang belge, et mes grands-parents paternels, que j'ai bien connus, donc lui était ingénieur aéronautique, et ma grand-mère était infirmière. Alors, au niveau d'études, alors ça, mon grand-père est venu à Paris pour faire les arts et métiers, donc études d'ingénieur aux arts et métiers, et ma grand-mère, je ne sais pas, comme infirmière... À l'époque ? À Paris, à Paris, elle était en Ile-de-France, voilà. D'accord. Et vos parents, alors ? Alors, ma mère a fait un long... enfin, des grandes études brillantes, Sciences Po, sorties majeures de Sciences Po, et elle a fait toute sa carrière dans le milieu bancaire, elle a été directrice financier, puis N-1, pardon, du groupe Banque Populaire, et puis elle a commencé, sur sa fin de carrière, mon père a travaillé en tant que juge au tribunal de commerce, et elle a terminé présidente du tribunal de commerce de Paris, et présidente des tribunaux de commerce de France. Une tête, on peut dire, grosse tête. Et mon père, lui, il a été, il a d'abord travaillé en tant que... Enfin, il a fait des études d'archi, et il a travaillé, on va dire, pour les tours, jusqu'à ce qu'il y ait la loi, je ne sais plus Giscard, je crois, qui a arrêté le fait de construire un certain nombre d'étages. Et à ce moment-là, je ne sais plus ce qu'il a fait. Je crois qu'il a travaillé un peu avec ma mère dans une revue économique et gestion. Et sur une bonne partie de sa carrière, il a été agent immobilier sur la fin, voilà, à son propre compte. D'accord. Et est-ce que vous avez des frères et soeurs ? Oui, j'ai un frère de sang, une demi-soeur et un demi-frère. Je suis la dernière. D'accord. Et ils font quoi dans la fratrie ? Alors, de tout ce que je suis en train de décrire, il n'y en a pas un qui est dans l'artistique, vous l'avez noté, remarqué. C'est le même cas pour eux. Donc, mon demi-frère est né, il a fait toute sa carrière chez IBM, il vient de terminer là. Spécialiste du backup. Ma demi-soeur, elle est dans le groupe BASF. Pareil, toute sa carrière, elle y est encore. Donc, elle est commerciale, elle vend des produits chimiques. Et mon frère de sang, donc même mère, même père, lui, n'a pas vraiment travaillé, puisqu'il est bipolaire, et donc a une grande difficulté à s'insérer dans le monde du vivant. Mais il a touché un peu à tout, et surtout, il a, c'est une tête aussi, il est anthropologue, ethnologue, il a fait pas mal de terrains d'action, et notamment en Bolivie. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous diriez ? Donc, Thésar, pour la question sur les études. Thésar, ma soeur et mon demi-frère et ma demi-soeur, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait comme études. Je n'ai rien capable de dire. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous a été transmis dans cet univers familial ? Tout ce que je ne voulais pas être. C'est-à-dire ? Cadré, normé... Ouais, tout ce que je ne voulais pas être. Et alors, d'où ça vient, le fait de ne pas se faire imprégner par cet héritage, cette rébellion ? De ne jamais m'être sentie à ma place. Jamais, jamais, jamais. Même encore aujourd'hui. D'ailleurs... Pourquoi moi ? Et alors, c'était quoi les activités que vous partagez en famille ? Où est-ce que vous alliez en vacances ? Pour ma mère. Enfin, chez mes... Donc, en juillet, c'était chez mes grands-parents. Donc, mon grand-père paternel est originaire d'Albi, donc Qatar. Et j'ai ça, vraiment, je retire d'eux. Il y a vraiment, on va dire... Puisque ma mère est plutôt issue d'un milieu très bourgeois, et mon grand-père, enfin, de ce côté-là, plutôt d'un milieu populaire. Et du coup, ouais, j'adorais... J'ai un côté à la fois pragmatique, puisqu'il était scientifique, mais un rapport à la terre, ma grand-mère, le rapport à la nourriture. Ils m'ont vraiment transmis des valeurs très... Ouais, vivantes, écologiques, avant qu'on en parle. très profondes, quoi, vraiment. Et puis, ma grand-mère qui était dans le soin, enfin, il y a vraiment... J'étais... Ouais, j'adorais mon grand-père, quoi. Des valeurs, on va dire, plus humanistes, plus familiales. C'est avec... On a sauté de génération, en fait, la famille, c'est avec eux, quoi. D'accord. C'était avec mes grands-parents, les grandes tablées et tout ça, c'était... Et du côté cellules familiales plus proches, donc vous alliez en vacances à la mer, est-ce que vous partagez d'autres types d'activités ? Aller au musée, au cinéma ensemble, aller au spectacle, enfin... Spectacles, jamais. Jamais, eux, c'était plutôt, ouais, musée, ça, ouais, art plastique, beaucoup. Littérature ? Littérature, bien sûr, ouais. Ouais, 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 c'est plus... Ouais, c'est vraiment plus... Musée, littérature... La campagne, aussi, quand même, parce qu'ils ont une maison de campagne, mais un rapport, on va dire, citadin, quoi, pour aller pour ce... Vous habitiez où, à cette époque ? À Paris. J'ai toujours... Je suis née, j'ai grandi à Paris. Alors, c'est pas vrai, les trois premières années de ma vie, je les ai vécues à la campagne, enfin, deux ou trois, je ne sais jamais, sans mes parents, avec mon arrière-grand-mère et une aide qui était la fille d'un des agriculteurs du coin, à Courte-en-Pierre, donc c'est pas très loin de Montargis, à 80 bornes de Paris, quoi. D'accord. Et à Paris, vous habitiez dans un appartement ? Oui. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, j'ai toujours... J'ai vraiment grandi dans un milieu urbain, tout le temps, tout le temps, oui. Et du coup, c'était quoi vos activités extrascolaires, j'ai envie de dire, à ce moment-là, entre, on va dire, la petite enfance et l'adolescence ? Est-ce que vous aviez une pratique sportive, culturelle ? Où ça ? Dans une MJC ? Comment ça s'est passé, cette éducation extrascolaire ? J'ai très peu de souvenirs, je sais que j'ai fait de la danse classique, mais j'ai vraiment très, très peu souvenir d'autres activités. Et longtemps, la danse classique ? Jusqu'au collège, après, au collège, j'ai fait de la danse contemporaine, et puis surtout, adolescente, c'était la musique. Moi, j'ai fait de la batterie pendant un petit moment. Dans une école de musique ? Oui, c'est le prof du batteur de téléphone qui m'a appris. Waouh, la classe ! D'accord. Et ces activités-là, c'est des activités que vous aviez choisies ? La danse, je pense que c'était un peu, voilà, un suivi comme ça. Ouais, comme les gamines qui veulent être en tutu. Là, je pense que c'est... Ou faire comme les copines, j'en sais rien. Vraiment, j'ai pas du tout de souvenirs de ça. En tout cas, j'en ai fait longtemps, c'est que ça devait pas me déplaire non plus. Et je suis ravie d'avoir ce matrimoine-là pour mon corps. Mais la batterie, ouais, c'est moi qui l'ai choisie. Et là encore, j'avais conscience de toujours prendre les trucs... Il y avait peu de nanas à mon époque qui faisaient de la batterie, quoi. Donc... Et alors... Mais il y avait Shinaï. Ah oui ? La bateuse de Prince. Et alors, dans ce parcours-là, est-ce que c'est... Vous avez le souvenir ? Parce que quand on fait de la danse, on fait des galas de fin d'année, on fait des spectacles de fin d'école. Est-ce que vous avez le souvenir d'un moment avec du public ? Alors, soit dans l'angoisse, soit dans le... Non, non, mais jamais j'aurais cru... Je suis ultra timide. Jamais j'aurais pensé me retrouver sur une scène un jour. Jamais, jamais, jamais. Enfin, une scène, un espace, un espace face à un public. Jamais. À aucun moment, je n'ai souhaité... Vous n'avez jamais fait de la danse à cette époque, alors ? Je n'ai pas de souvenir, non. D'accord. Et est-ce que vous avez eu une éducation religieuse ou engagée politiquement ? Par exemple, Scoot ou encore, je ne sais pas, les jeunesses communistes, ou je ne sais pas, c'était quoi dans la famille, le rapport à ça ? Dans mon contexte familial, je pense que les jeunesses communistes, ça aurait de ses tâches. Engagement politique, non plus. Autre qu'un communiste, je veux dire. Scoot, non. Et au niveau de la religion ? On est athées dans la famille, mais ma grand-mère paternelle était croyante. Du coup, parce que je passais quand même un mois avec eux chaque été. Donc, il m'est arrivé. Donc, je connais mon pater et mon mater. D'ailleurs, on ne dit pas mater, je ne sais plus comment on dit. On avait Maria, là. Mais c'est mon seul lien avec la religion. Je n'ai jamais lu la Bible ni aucun texte religieux. Et dans la famille, on était plutôt athées, quoi. À part ma grand-mère. Et est-ce que vous êtes déjà allée dans les colonies de vacances ? Oui. Plusieurs fois ? Peu. Assez peu. Quand mon père oubliait de nous prendre, par exemple. Et du coup, ça faisait quoi, le fait de se retrouver en dehors de l'univers familial ? En collectivité, etc. Est-ce que vous avez quoi à souvenir ? J'ai un excellent souvenir. Là, j'étais très petite. On m'était retrouvée à la montagne. Donc, le rapport au vivant, toujours. C'était d'être en extérieur. Enfin, les vacances, de toute façon, c'est souvent en extérieur. Mais ouais, c'était un contexte différent de celui auquel j'étais habituée. C'était la montagne. Et ouais, j'ai un excellent souvenir de ces moments-là. Les moments collectifs. Et en même temps, j'étais petite par rapport aux âges des autres enfants de la colo. Du coup, j'ai passé beaucoup plus de temps avec le cuisinier. J'allais cueillir les murs avec lui. Donc, ouais, il m'avait prise un peu sous son aile. Et je pense que j'étais un peu trop petite, apparemment, pour la colo. Donc, peu de souvenirs collectifs, finalement. Et est-ce que vous avez fait de la compétition ? Non. Ah non, je déteste ça. Je ne sais même pas pourquoi je suis dans ce métier où il y a autant de compétitions, d'ailleurs. Parce que vraiment, s'il y a quelque chose que j'exècre, c'est vraiment ça. Je déteste cette culture occidentale ultra compétitive. Alors, quand vous pratiquiez ces activités, la danse, puis ensuite la batterie, vous y alliez comment ? Est-ce que vous étiez une petite fille accompagnée par ses parents ? Comment ça se passait au niveau de la mobilité ? Vous étiez en ville ? Oui, j'étais en ville. Mes parents ont beaucoup travaillé. Donc, on a eu des personnes... Enfin, une personne, à chaque fois, qui s'occupait de nous deux, mon frère et moi. Est-ce que j'étais accompagnée pour aller... La batterie, c'était... J'étais ado, donc je faisais tout toute seule, en fait. À pied ou en transport ? Transport, ouais. Transport, métro, métro, ouais. D'accord. Et dans cette période-là, est-ce qu'il y a un adulte ou une adulte qui vous a particulièrement marquée dans la relation qu'elle a eue avec vous, qui a été un peu une ressource ou... Est-ce que vous avez le souvenir de quelqu'un de particulièrement marquant ? Mon grand-père, surtout... Enfin, jusqu'à ce qu'il décède, a été très... Ouais, enfin, mes grands-parents, mais lui était... Enfin, ouais, j'étais proche, très proche et très... Moi, je manquais certainement aussi dans un contexte masculin, quoi. On est tous yin-yang, on est tous faits de l'un et de l'autre. Et je pense que ça manquait. Et du coup, il a été ce pilier-là, je crois. Et on comprend à demi-mot que vos parents se sont séparés ? Oui. Vous aviez quel âge ? Trois ans. Ah oui, donc c'était très, très jeune. Et comment était organisée la garde, du coup ? Eh bien, en fait, c'est ma mère qui est partie. Et elle est partie avec quelqu'un. Et c'était dans les années 70, donc elle avait très peur de perdre la garde. Du coup, on a vécu dans le silence ou le... Pas le silence, pardon, le secret de sa vie conjugale, sa nouvelle vie conjugale, parce qu'il y a eu procès, pour la séparation. Enfin, procès, il y a eu divorce, quoi. Et du coup, c'est elle qui a eu la garde. Et on a vécu avec mon beau-père quasiment tout de suite, quoi. D'accord. D'accord. Et vous avez parlé aussi de la rupture de lien avec vos grands-parents maternels, si j'ai bien compris. Et est-ce que c'est dû à ça ou c'est dû hors-chose ? Non, non, non. C'est vraiment une histoire de vie plutôt du côté du lien de ma mère avec sa propre famille. Et surtout avec sa mère qui est très compliquée, quoi. Et est-ce que c'est pour des raisons d'émancipation, je veux dire, précoces ? Ou est-ce que c'est des... Sans dire vraiment les choses, mais on a besoin d'analyser aussi la figure de la mère aussi dans votre parcours. Ça fait partie aussi des choses, quelquefois, inconsciemment, qui nous conditionnent. Mais est-ce que c'est parce que c'était une femme brillante qui avait envie de maîtriser sa vie ? Est-ce que c'est cet ordre-là ou pas du tout ? C'est qu'un autre chose ? Elle a été empêchée de faire les études qu'elle voulait. Elle a travaillé dans l'entreprise de son père. Et elle, comme son frère aîné, donc elle est au milieu. Elle a un frère cadet, un frère aîné. Et sa mère n'a pas supporté parce qu'elle ne voulait que pour son fils aîné. Et du coup, elle s'est fait foutre à la porte, quoi. D'accord. Et donc, vous avez une représentation quand même d'une mère combative ? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Très difficile d'exister, très, 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 très difficile d'exister, quoi. Parce que le fait de se sentir rejetée tout le temps, elle a développé 100 000 stratégies pour être brillante et pour se sentir exister. Ce qui, encore aujourd'hui, je ne suis pas sûre, avec tout le parcours qu'elle a fait qui est quand même brillantissime, elle ait trouvé la paix, si, je pense. Mais en tout cas, qu'elle soit trouvée une place, elle aussi. Et alors maintenant, ça a été quoi vos premières émotions esthétiques ? C'est-à-dire, est-ce que c'était un spectacle, un concert, une lecture ? J'ai d'abord commencé par la musique, comme tu l'as compris, puisque j'ai fait de la batterie. Et puis, j'ai fait une partie de ma carrière aussi avant, puisque j'ai une autre vie professionnelle dans la musique. Adolescente, je savais, je me disais, je veux travailler là-dedans, je ne veux faire que ça. Donc, elles sont surtout musicales. Je suis passée, puisque voilà, je suis de cette génération-là, je suis passée par la Cold Wave, la New Wave et tout ça. Donc, c'est des temps de danse, de communion dans des grandes salles ou des petites salles, ça dépend quoi. Mais donc, ouais, c'était beaucoup la musique pour ce que, émotionnellement, ce que ça m'apportait au niveau sensoriel, sensitif, comme aussi l'énergie d'un concert, je pense. C'est cette espèce de magma qu'on ressent quand tu es dans la fosse, quoi. Ça, c'était très puissant. Je pars d'une association d'idées avec ce que tu as dit tout de suite. Moi, un de mes plus forts chocs esthétiques, il est plastique. C'est les... je ne sais pas si tu as déjà été à Madrid au... Je ne sais plus dans quel musée c'est. Je vais oublier les salles de Goya, mais qui sont les Black Paintings de Goya. Et en fait, tu t'imagines que c'était ce qu'il avait chez lui, quoi. Tout ce tour... Et c'est... Waouh ! C'est... enfin, j'en ai encore la chair de poule rien que d'y penser, quoi. C'est des peintures, mais... En fait, j'ai... Après, j'ai beaucoup découvert, notamment Egon Chilleux. C'est... En fait, c'est... 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 C'est écorchés vifs, j'ai envie de dire. Peut-être parce que ça me parlait en tant que... Émotionnellement, voilà. Tu vois, ça fait remonter des émotions, évidemment. Donc, en tant qu'écorchés vifs, peut-être, je me retrouvais dans cette manière assez violente, mais puissante, de développer leur art. Et puis, j'ai lu aussi des choses sur Egon. Il a écrit pendant qu'il était en prison. Il a fait des correspondances. Donc, des choses assez... Ouais, assez fortes. Et puis, évidemment, j'en ai eu dans les arts de la rue, et notamment avec les tendus. Donc, je suis assez fière de partager les vidéos. Enfin, voilà, ce travail-là, avec notamment Périne. Et alors, je reviens un petit peu en arrière, quand vous étiez plus jeune, enfin, voilà. On disait de vous... Vous étiez quel type de petite fille ? Comment les adultes ou votre entourage familial, votre grand-père ou votre maman, disaient... Ah, mais... Voilà comment on vous décrivait. Une petite fille sage, une petite fille effacée... Je ne sais pas comment il me décrivait, mais comment je l'ai vécue, c'est... Ayant un frère bipolaire, ben, celle qui n'est pas à problème, quoi. Donc, il n'y a pas besoin... Tout va bien pour elle, donc... Voilà. Voilà. Oui, le frère focalisé à l'attention, de fait. OK. Et est-ce que quand vous avez décidé de jouer de la batterie, un petit côté rebelle, quand même, c'était un peu la mode à l'époque, comment vous avez été accompagnée par votre papa ou votre maman ou votre grand-père ou votre grand-mère ? Ça a produit quoi ? Alors, mon géniteur n'a jamais contribué à quoi que ce soit. Mon père adoptif, j'ai fait assez... À la vingtaine, je lui ai demandé s'il voulait faire une procédure d'adoption, ce qu'il a accepté. Mais à l'époque, j'étais dans l'obligation de demander l'autorisation à mon géniteur, ce que j'ai refusé, puis la loi a changé, etc. Donc, on l'a fait, mais tardivement. Donc, c'est plutôt lui qui a joué un rôle important. Donc, je dirais que mon père, c'est lui. Et c'est le cas, en plus, sur mon état civil aujourd'hui. Il m'a accompagnée sur beaucoup de choses. Et notamment, c'est lui qui m'a appris à lire. J'ai des souvenirs de ça. Mais sur les activités, pas trop. C'était ça, la question sur l'accompagnement à ce que j'accompagne. Oui, non, c'est savoir si ça l'a fait rigoler, de voir que vous fassiez... Ah, pour la batterie en particulier ? Oui, c'est bien. En fait, si j'ai toujours été soutenue, quoi que je décide de faire, quoi que je décide de faire, je crois qu'ils avaient plus confiance en moi que moi j'avais en moi-même. Et j'ai vraiment été accompagnée pour toutes les décisions que j'ai pu faire. C'était compliqué pour eux, effectivement, ce côté rebelle que je pouvais avoir, mais j'ai toujours été accompagnée sur mes choix de vie. D'accord. Et du coup, cet homme, le compagnon de votre maman, votre papa, votre père aujourd'hui, il faisait quoi comme métier, lui ? Alors, lui, il était journaliste. Et puis, après, il a dû, quand il a perdu ses différents jobs, et qu'il laissait retrouver père de deux enfants, donc mon frère et moi, il a dû retrouver du travail, et il a repris des études pour devenir expert comptable. Et donc, il s'est mis dans les chiffres, parce qu'il n'était absolument pas du tout son choix initial. Alors, maintenant, on va aborder le parcours scolaire. Alors, on va partir de la primaire pour aller jusqu'à la terminale. Et ma question sera la suivante, c'est vous étiez plutôt une bonne élève, une élève moyenne, une mauvaise élève, très besogneuse, et ce qui n'est pas toujours en corrélation, au niveau du comportement, vous étiez plutôt dissipée ou plutôt sage ? Globalement, on va dire. J'ai un souvenir, je pense que je devais être en neuvième ou dixième, un souvenir de ma prof, Madame Fantoni, elle s'appelait, elle avait un manteau en panthère, une vieille femme avec un rouge à lèvres qui débordait, hyper frippée et tout, enfin, un personnage, quoi. Elle avait convoqué mes parents, parce que j'étais neuvième de la classe. Je pense que ça m'a traumatisée. Neuvième, c'est pas... Enfin, voilà, c'est pas non plus... Et globalement, j'étais plutôt mauvaise élève, je dirais pas ça, plutôt moyenne, quoi. Laborieux, je me souviens de ce terme que j'ai pu avoir sur mon parcours ou que je pouvais m'appliquer à moi. Je crois que j'ai pas du tout aimé l'école. Enfin, pas du tout, c'est pas le terme. En tout cas, je me sentais pas à ma place, comme tu l'as compris, nulle part. Et... Ouais, pas très bonne élève. Surtout, en fait, je pense que j'ai... Pour avoir fait deux ans, enfin, fini mon master aux Etats-Unis et vu la différence avec l'approche de l'enseignement aux Etats-Unis... Waouh, je... Là, je... Plus... Enfin, les Etats-Unis ont plein de défauts, évidemment, à commencer par leur ancien président. Mais... Je trouve que pour la place de l'élève et pour le rapport à l'apprentissage, enfin, moi, m'a fait beaucoup plus de bien qu'en France, qui est très descendant. Et ça, je... Enfin, le rapport à l'autorité, en général, je crois que ça me... Ça ne m'a jamais satisfait. Et ça ne me satisfera. Jamais. Et alors, vous étiez plutôt rebelle dans le comportement ou... Ouais, ouais, ouais. Je me suis fait virer un peu, ouais. Mais jamais de l'école, mais... Oui, oui, quand même. Je me suis fait virer du latin. Bon, je m'en peux pas trop. C'était peut-être stratégique pour arrêter, non ? Je sais pas, parce que... Ouais. Après, voilà, je gravitais dans un groupe et je pense qu'on s'entraînait aussi. D'ailleurs, il y a eu... Voilà, forcément, des commentaires des parents qui disaient « Ah, je veux plus que tu traînes avec un tel ou un tel. » Et est-ce que vous avez été déléguée de classe ? Non. Jamais ? Non. Et c'était quoi les options que vous avez prises au moment du lycée ? Vous étiez dans quelle section ? J'ai fait B, donc c'est économie. Mais vraiment parce que j'ai dû me battre. Parce que je savais que je voulais travailler dans la musique. Il y a ma prof principale de l'époque qui était ma prof de physique-chimie, et j'étais nulle en science, quoi. Nulle, nulle, nulle en maths, en science. Elle voulait m'envoyer en G, donc c'est secrétariat, enfin, gestion, tu vois. Et ouais, j'ai vraiment dû batailler, quoi. Et du coup, j'ai réussi à faire B. et mes options... Bonne question. En langue, peut-être ? Un peu d'anglais ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Puis j'ai fait quelques séjours, puis après j'ai fini mes études là-bas, donc ouais, l'anglais a toujours été présent. J'avais une deuxième langue, mais comme tout le monde, quoi. Mes options au lycée, non, je ne me souviens pas. Et est-ce que vous avez eu des activités à ce moment-là un peu spéciales, parce qu'on arrive quand même à un moment de l'adolescence où on s'autonomise peut-être un peu plus ? Et est-ce que vous avez eu... On rencontre des copains, des copiers... Ouais, j'ai beaucoup vécu en bande. Ouais, et du coup, c'était quoi les activités de la bande ? Off, on écoutait beaucoup de musique, on zonnait, ouais, on écoutait beaucoup de musique, en fait. Vous aviez un groupe ? Alors, j'en ai eu un avec un de mes ex, enfin, le mec avec qui j'étais au lycée. C'était compliqué parce que, en fait, quand on commence à acquérir un certain niveau, le côté, tu vois, hyper binaire, c'est... Et selon les musiques, ça ne me contenait pas. Donc, lui, son groupe, c'était du jazz, donc un peu plus avancé. Donc, du coup, c'était un peu plus gratifiant. Je ne peux pas dire que c'était forcément la musique que j'avais envie de faire, mais au moins, l'inconvénient de la batterie, c'est que tu dépends des autres, quoi. Tu fais n'importe quel autre instrument, ben, tu peux en faire pour toi, quoi, être tout seul et... ou composer des trucs, quoi. La batterie, ben, c'est... Combien de temps vous avez fait de la batterie ? Pas très longtemps, parce que je suis partie aux États-Unis faire mes études, donc, je ne sais pas, j'ai dû en faire cinq ans. Non, non, j'avais un prof particulier, là, le batteur de... Ah, d'accord, c'était un prof particulier qui venait à la maison, le prof ? Non, non, j'allais dans sa cave, là, au Val. D'accord. Et donc, il m'était... Oui, parce que c'est un instrument où, tu vois, tu ne fais pas trop... Oui, c'est pour ça que vous n'aviez pas de batterie chez vous ? Pas tout de suite, non. J'ai appris sur des bottins. Tu fais papa, maman, sur des bottins. Et après, j'avais une petite chambre de bonne et j'avais, du coup, ma batterie, que j'ai toujours, d'ailleurs, dans la cave. Je me suis toujours dit, je vais reprendre, je vais reprendre ma petite Pearl Export, enfin, petite, ma Pearl Export, mais bon, elle est toujours dans la cave. En fait, tu perds très vite. Ouais, c'est ça, ça demande... Ouais, c'est physique, hein. Bah, tu travailles... Tu joues avec les quatre membres, donc, la coordination, tu perds super vite, quoi. Et comme je suis partie deux ans aux États-Unis, là-bas, j'en ai pas fait... Et alors, comment vous arrivez aux États-Unis ? C'est après le bac, ça ? Ouais, c'est après le bac, ouais. Et le bac, vous l'avez avec mon chon ? Vous l'avez... Je suis intéressée de partir de chez moi. Vous l'avez en ligne droite, pas de redoublement, vous avez le bac ? Si, j'ai redoublé ma seconde. J'étais pas... Non, je te dis, j'étais pas une très bonne élève, quoi. Ok. Et donc, après, comment ça se passe ? Comment va aux États-Unis, comme ça ? Bah, j'ai fait une espèce de boîte à bac, l'EFAP, l'École Française d'Attachés de Presse et de Communication, avec un... Il y a plein de cursus. Moi, j'ai fait le cursus marketing. Je savais que je voulais bosser dans la musique. Et aux États-Unis, il y avait... En France, il y avait pas... Tu vois, pour le music business, tout ça, il y avait pas, quoi. Et je me suis dit, bon, allez, je vais faire ce parcours-là, et on verra les ramifications avec... Et puis, c'était un master pro. Du coup, j'avais... Les deux années où j'y étais, j'étais en stage. Notamment, la dernière année, j'étais même quasiment à plein temps. Et j'avais après un master à mémoire à écrire. Et mon mémoire, c'était la création de mon label, quoi. D'accord. Et du coup, pendant tout ce cursus-là, j'imagine que c'est les parents, c'est vos parents qui vous aident pour payer les études. Qui financent tout, ouais. C'était hors de prix, d'ailleurs. Ouais, vous travaillez pas. Je dis, ils ont vraiment soutenu, soutenu. Si, si, bien sûr. Si, si, j'ai bossé un peu dans la restauration. Enfin, comme t'as aux Etats-Unis, t'es... Enfin, même en France, maintenant, ça existe dans des grands établissements. Mais là, c'était sur Broadway. Donc, plus t'as une échelle grande, t'as ce qu'on appelle le runner ou la runneuse. Donc, qui va asseoir les clients et prend la commande de la boisson. Bah, ça, c'est tout. Donc, c'est lui ou elle qui n'a pas de pourboire. Super mal payé et qui n'a pas les pourboires. Parce qu'aux Etats-Unis, t'as le système de pourboire. Ils n'ont pas les 15% comme nous. Donc, c'est un peu le mérite, quoi. Et du coup, vous restez combien de temps aux Etats-Unis ? Deux ans. Deux ans. Et c'est la totalité des études à l'EFAP directe ? Non, 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 c'est pas la totalité. Vous faites un an en France ? Ouais. Avant ? Ouais. En tout, c'est trois ans ? Ouais. D'accord. Et alors, une autre question. Parce que bon, vous êtes musicienne, de fait. Vous êtes batteuse. Et alors, pourquoi vous auriez pu vous dire, je vais être batteuse, donc je vais, je sais pas, faire une école, un conservatoire, un truc comme ça. Enfin, essayer de me professionnaliser là-dedans. C'est hors de question. Parce que c'est pas dans les radars familiaux. Comment... C'est ça, ouais. Alors, c'est pas que les radars familiaux. Je crois que... Déjà, je suis beaucoup trop timide de nature pour, encore une fois, j'avais pas du tout métabolisé encore qu'un jour... Un jour, en fait, je me poserais même pas la question du public. C'est juste, j'ai des choses à dire. Enfin, j'ai besoin de les dire. Ça s'est plutôt... Ça s'est plutôt posé comme ça, en fait. D'accord. Donc, vous faites votre cursus aux Etats-Unis. Et ensuite, vous rentrez en France. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça se taffe tout de suite. Du coup, je fais... Je fais huit mois d'ingénieur du son dans un studio à Bastille. Donc, une petite formation. Et après, je trouve du taf. J'ai fait plein d'entretiens, plein d'entretiens. Et je finis par trouver du boulot dans les maisons de disques. Et là, j'ai fait neuf ans dans les maisons de disques. D'accord. Et vous étiez... À quelle place ? C'était quoi votre job ? Je suis femme. Je rentre, évidemment, assistante. Avec le même cursus, je pense qu'un homme serait rentré directement chef de produit. Projet, parce que je détestais ce terme pour les labels qui utilisaient ce mot-là. Donc, je démarre assistante marketing internationale puisque j'étais bilingue en anglais. En fait, j'ai fait tout mon cursus dans des multinationales. Je pense que c'est aussi pour ça que je ne suis pas restée... Enfin, neuf ans, c'est beaucoup quand même. Mais c'est pour ça que je n'ai pas voulu terminer. Enfin, voulu en faire toute ma carrière. Et du coup, je commence assistante du directeur de l'international. Et très vite, je deviens chef de projet quand même. Et quand vous démarrez, vous avez quel âge ? Tout de suite après, trois ans après, comme j'étais en 94. Je suis de 71. Il faut calculer après. On va laisser les chercheuses calculer quand elles écouteront. Et du coup, combien de temps vous restez assistante avant d'obtenir enfin le poste mérité ? C'était pas tard, en fait, parce que je n'ai pas eu le poste. Je n'ai pas eu l'intitulé. Je n'ai pas eu l'augmentation, évidemment. Mais assez vite, peut-être au bout d'un an. D'accord. Et cette augmentation, cette gratification, cette reconnaissance, elle arrive combien de temps après ? Est-ce qu'elle arrive, d'ailleurs ? Alors, je pense que... Donc, j'ai fait quatre ans chez Universal et quatre ans chez Warner. Je pense que... Je ne suis même pas sûre que sur mon contrat, il l'ait changé sur les quatre années. Je ne suis pas sûre. Je ne me souviens pas. Et à l'époque, je ne m'étais pas battue pour ça. Je n'y ai même pas pensé, surtout. Non, je ne suis pas sûre que j'obtiens... Ou peut-être... Si, si, j'ai eu des augmentations, ça, c'est sûr. Mais oui, si, peut-être j'ai eu le changement de poste. Me connaissant, ça m'étonne un peu. Je n'y vais pas. Et alors, en tant que chef de projet, évoluant dans le milieu de la musique, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu dans quel type... C'était quoi les types de projets ? Et quelle était votre marge de manœuvre ? Et comment ça se passait de ce point de vue-là ? Est-ce que vous aviez plutôt un milieu d'hommes autour de vous ? Dans les artistes aussi, et les projets, comment c'était sélectionné ? Votre part à cette sélection ? L'accompagnement plutôt des hommes, plutôt des femmes ? Rapidement ? Je vais donner une image à ces chocs. Alors, j'imagine que pour les chercheuses, ça ne leur parlera pas forcément. Mais pour situer... En fait, est-ce que si je te dis popstar, ça te dit quelque chose ? Donc en fait, Valérie Zetoun et tout ça, c'était... Toutes ces personnes, Catherine Nobron, toutes ces personnes, c'était mon quotidien. Voilà, donc ça... Voilà l'image. L'image se fait vite. Mais sinon, les projets en eux-mêmes, heureusement, je ne travaillais pas du tout là-dessus. Donc au niveau de l'international, on avait plein de labels, parce que c'est très grand, les multinationales. Mais j'ai travaillé autant sur Led Zepp, StatuSco, Lionel Richie, que des petits groupes qui étaient en développement. Groupes où... C'est pop, j'étais en... Enfin, c'est pop-rock, il y avait un petit peu de tout. Elton John... Enfin bon, c'était... Comme c'était le directeur de l'international, lui, il avait plutôt les gros pontes. Voilà le type de projet sur lesquels j'étais. Et moi, comme chef de projet, on m'a confié... La première fois, c'était une compilation. Une compilation... Les années Mitterrand. C'était mon premier projet. Voilà. Et alors, milieu d'hommes, milieu mixte ? Comment ça se passe ? Comment vous faites votre place ? Chef de projet, c'était beaucoup d'hommes. Mais... Alors, donc, le patron, c'était Pascal Negre, dont vous avez certainement entendu parler. C'était assez pyramidal comme fonctionnement. Il n'y avait pas que des hommes, quand même, aux têtes. Mais on va dire que ses lieutenants étaient quand même pas mal... En tout cas, en majorité hommes. Et dans les chefs de projet, ouais, il y avait assez peu de femmes. En tout cas, chez Warner, chez Universal. Après, chez Warner... En fait, souvent, dans les maisons de disques, on va dire que les attachés presse, c'est beaucoup des femmes. Les chefs de projet, c'est beaucoup des hommes. Ça évolue, hein. Ça a évolué, mais majoritairement, ouais. Et donc, vous restez comme ça huit ans, c'est ça ? Neuf ans au total. J'ai fait quatre et quatre, ouais. D'accord. Et après, qu'est-ce qui se passe ? J'ai commencé à faire du... À reprendre, on va dire, le tas, parce que j'en avais fait un peu au lycée. Mais vraiment, j'avais à peine touché, quoi. Et j'ai recommencé à en faire parce que, donc, en tant que chef de projet, tu travailles tout le spectre de l'artiste. C'est-à-dire à développer la carrière d'un artiste, y compris au niveau visuel. Donc, tu fais des clips, tu cherches des réalisateurs, tu fais appel à des comédiens, etc. Alors, c'est pas toi qui... C'est le réal et l'équipe de prod qui s'occupent de trouver les comédiens. Mais en discutant sur les tournages de clips, j'ai demandé des bonnes formations, quoi. Ou en tout cas, des lieux où on pouvait vraiment faire du théâtre. Et je suis tombée sur les ateliers de l'Ouest, dirigés par Steve Kalfa. Donc, ça vient un peu de l'école Blanche Salan, Acteur Studio. Et donc, j'ai fait trois ans en tant qu'amateur. Et puis après, quand j'ai voulu demander une formation AFDAS pour faire un an de césure, j'ai pas eu le financement. Et du coup, j'ai négocié avec mon patron de l'époque, qui était mon ancien... Le président de Warner était devenu mon ancien directeur... Était mon ancien directeur de chez Universal, qui est de culture scandinave, puisqu'il était, malheureusement, il est décédé. Il est mort sur sa moto en faisant le kéké. Et Anne-Philippe Blanc. Et il était à fond pour... Enfin, il trouvait ça très naturel, le côté formation. Ce qui se fait pas du tout dans les maisons de disques. Ça se fait pas beaucoup, le côté... Enfin, tu vois, se reformer une fois que t'es dedans, t'es dans les rails. Pour eux, c'est tout à fait inutile. Là, en l'occurrence, je savais que je voulais me barrer, donc c'était un peu légitime qu'il refuse. Mais c'était pas son cas. Il a accepté super facilement. Sauf que j'ai payé le financement AFDAS et que c'était un peu risqué. Du coup, j'ai négocié mon départ. Et comme ils étaient... C'était vraiment le moment où ils avançaient un peu dans le mur. Ils ont pas trop préparé la dématérialisation des supports. Et moi, je voyais ça. Enfin, c'était mortifère comme état de... Enfin, tu vois, comme contexte. Et j'avais pas du tout envie de ça. Ce qui crée le déclencheur... Déjà, pourquoi je veux aller vers le théâtre, c'est que... Ouais, au niveau intellect, au niveau stimulation... Ouais, intellectuelle et artistique... Alors, t'es dans l'artistique, donc évidemment, il y a la musique, bien sûr. Mais au niveau... Ouais, j'avais pas les stimulations que je cherchais, en tout cas. Et ce que j'ai énormément trouvé. Et puis, la liberté. La liberté. En plus, j'y vais sans me dire... Ça va être un métier. C'est une soupape pour moi. C'est... Puis, quand t'es super timide, je pense qu'aussi, le côté... Sortir de soi... Vivre mille vies dans une vie... Rentrer dans la peau de personnages... Qui n'ont rien à voir avec toi, c'est... Waouh ! Ça a été la... Ça a été la révolution, quoi. Ça a été magique. Découvrir des auteurs, des autrices, ça a été magique, quoi. Mais alors, on va revenir encore juste un petit peu avant. Alors, comment vous choisissez, justement, le théâtre ? Là, on comprend bien l'intérêt que vous y avez trouvé. Mais du coup, là, j'arrive pas bien à voir le... Comment vous... Pourquoi vous allez pas, je sais pas, vous former en musique, par exemple, pour chanter. Ce qui est aussi une présence... Puisque vous venez de là, de la musique. Donc, on pourrait s'attendre à ce que... Allez, je vais prendre des cours de chant pour être au devant de la scène. Ou on va travailler aussi la timidité, etc. Donc, vous allez du côté du théâtre. Donc, j'aimerais savoir... C'est ça pour le texte, tu penses ? D'accord. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Le jeu, l'expression... En fait, ce que j'aime dans le... Je peux l'analyser, maintenant. C'est qu'on utilise tout. Son corps. Sa voix. Sa présence. Son... Son intellect, évidemment. Son imaginaire. Enfin... C'est moins complet, la musique. À ce niveau-là. Oui, il y a une partition. Ouais, ça me semble moins complet. Je trouve qu'il y a un côté un peu art total, comme ça. Que je trouve très... Ouais, très riche. Et dont j'avais besoin. Mais... Après, je dis ça comme ça. Maintenant, rétrospectivement. En fait, tous les choix que j'ai faits, c'était des impulsions. Et je les ai suivis, quoi. Encore une fois, sans jamais penser que ce serait un changement de vie, quoi. D'accord. Et quand même, dans ce moment-là, il y a un moment où vous rencontrez un public. Et ça se passe comment ? Est-ce que vous avez le souvenir de ce moment-là ? Comment ça se passe ? C'est quoi votre ressenti ? Non, c'est pas tellement la rencontre avec le public qui est fondatrice ou qui change quelque chose. C'est la rencontre avec une équipe. Avec une équipe, avec un texte, qui fait qu'on part dans une aventure commune, quoi. Euh... Ouais, le public, ça n'a jamais été une fin en soi. À ce moment-là, hein. À ce moment-là... Enfin, en fait, je pense que c'est une peur panique, quoi. En fait, se retrouver face aux lumières. Se retrouver à la lumière, quoi. T'as toujours été dans l'ombre. Du frère, d'autres choses. Se retrouver à la lumière, c'est... Waouh ! C'est une claque, quoi. Alors... Mais j'ai pas... Je... En fait, je pense que je me suis... Je pouvais pas me poser la question. Il fallait que je sois dans le... Ici et maintenant, de jouer et d'être. Et du coup, ça me rassurait, quoi. D'être... Une autre, ou d'autres, si je jouais plusieurs personnages. Et donc, vous avez créé la compagnie, si tu vois, Adrienne. Bien après. C'était en pleine année, ça ? Je refais un cursus, on va dire... Du coup, je suis interprète... Interprète pendant une dizaine d'années. Et puis, je refais un cursus universitaire, là. Parce que juste dépendre du bon vouloir d'un metteur en scène ou d'un réalisateur ne me suffisait pas. Et besoin... Peut-être le fait d'avoir été chef de projet aussi. Du coup, d'avoir travaillé sur différentes casquettes. C'était... Être simple interprète, ça ne me satisfaisait pas à 100%. J'avais besoin de... Ouais, puis je pense, comme je le disais tout à l'heure, j'avais des choses à dire et j'avais envie... Enfin, une urgence, quoi. Une urgence de dire. Et du coup, je repars à la fac. J'ai fait mon master à Nanterre, un master professionnel. Donc, en... C'était en quelle année, ça ? 2008... 2008... 2007 à 2009, je crois. D'accord. J'ai fait un M2. Comme c'était un master pro, je devais le faire qu'en un an. Mais c'était tellement intéressant et frustrant d'avoir, tu vois, les intervenants que d'une année. Du coup, j'ai demandé à faire le vrai M2, en fait, quoi. D'accord. Et donc, entre le moment où vous quittez Warner et le moment où vous intégrez ce master, il se passe combien de temps ? Une... J'ai quitté en 2003 et le master... 2000... Ouais, 2000... Je crois que c'est 2007, 2009, mais j'ai... D'accord. Ok. Et donc, vous dites, vous avez été interprète dans cet interstice. Et donc, les premiers contrats. Donc, des contrats de comédienne, d'artiste dramatique. Comédienne, performeuse, parce que j'ai travaillé longtemps avec une chorégraphe qui gravite dans des réseaux, elle aussi, alternatif et très différent. Donc, plutôt performeuse, quoi. Et donc, des cachets ? Oui. Et est-ce que vous avez le souvenir de votre premier statut ? Et c'était en quelle année ? D'abord, vos premiers cachets, à peu près, et votre premier statut ? C'est-à-dire, celui qui marque un peu ? Bon ben là, je suis en train de travailler, c'est-à-dire, je vais avoir un développement... Ouais, j'ai fait on and off avec le statut. Ça n'a pas toujours été évident. Et puis, surtout, ce que je me suis refusée, c'était la course au cachet. Donc, je préférais perdre mon statut que de faire des trucs que je n'avais pas du tout envie de faire ou de rentrer dans cette logique-là de course au cachet, quoi. Donc, voilà, c'est construire son réseau, sa place pour... Et donc, du coup, dans ces up and down économiques, on va dire, d'un point de vue vital... Ah ben, j'ai changé mon niveau de vie à côté de la... Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous habitiez où ? Vous aviez déjà un appartement ? Vous aviez acheté un appartement, peut-être ? C'est la chance. C'est la chance d'avoir bien gagné ma vie dans les maisons de disques. Et du coup, déjà, le premier job, en fait, c'est pas moi qui suis partie, je me suis fait virer. Mais c'était le jeu des chaises musicales et j'avais rien fait. Et c'est ça qui m'a permis de négocier en disant... Ah ouais ? Ah ouais ? OK. Tu veux te séparer de moi ? Très bien. Combien ? Tu vois, il y a aussi ce jeu de pouvoir qui a été tenté mais auquel je ne me suis pas laissée faire. Et du coup, c'est à ce moment-là que, comme j'avais bien négocié, j'ai pu acheter un appart. Mais aussi poussé au... Poussé ? Par... Enfin, c'est... Positivement, je veux dire, par ma mère pour acheter. Parce que moi, comme je revenais depuis assez peu des États-Unis, pour moi... Enfin, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Pour moi, acheter, c'était me poser quelque part et m'encrouter, quoi. Et je n'avais pas du tout envie de ça. Mais elle a bien fait parce que quand tu perds le statut, après, tu es dans la mouise à Paris. C'est... Waouh ! Et donc, RMI, RSA... Enfin, je peux commencer... Non, jamais ça paraît. Enfin, tu vois, mes parents ont pourvu dans ma vie. Alors, pas après une fois. Dès que j'ai été professionnelle, après, voilà, il n'y a jamais eu de soucis. Et puis, c'était mon... Je m'accrochais à ça, quoi. Je voulais vraiment être indépendante. C'était ma manière de... Ouais, de me sentir exister, quoi, en fait. C'était... Ouais, je... Non. Moi, je suis indépendante, quoi. Et alors, du coup, comment vous faisiez quand vous perdiez votre statut ? Vous faisiez des petits boulots ? Bah, quand t'es proprio. Après, tu vois, t'as moins de... Tu vois, t'as moins de besoins. Alors, évidemment, t'as des charges à Paris. Il faut bouffer et tout ça. Donc, tu changes un peu ton... Mais ouais, c'est une petite job de temps en temps. Et après, vous raccrochez sur un statut. Voilà. Voilà. OK. Et donc, du coup, ce master, qui vous apporte apparemment beaucoup de choses. Et est-ce que vous allez au spectacle dans cette période-là ? Comment vous découvrez le spectacle vivant, du coup ? Puisque vous le connaissez très peu jusque-là. Donc, comment ce truc arrive, quoi ? Ah bah, je dévore, quoi. Je dévore. Et c'est aussi ça qui était génial, aussi, de retourner à la fac. C'est que, du coup, je découvrais encore d'autres univers, quoi. Après, avant d'être dans le théâtre, j'ai toujours été cinéphile. Ça, j'ai beaucoup... Et puis, en tant que comédienne aussi, j'ai beaucoup nourri ça. Donc, le spectacle, ouais, il vient un peu plus tard. Il vient... Et ça, je nourris avec une grosse culture, on va dire, théâtre public, quand même. On va dire. Beaucoup, beaucoup, mais théâtre en salle, quoi. Les Arts de la rue, il vient tardivement, quoi. Voilà. Très, 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 très tardivement. Oui. Et alors, vous faites ce cursus. Et est-ce que vous partagez... Vous avez des rencontres marquantes dans cette période aussi, avec peut-être d'autres étudiants ou étudiantes, ou alors avec des intervenants, des profs ? Les deux, mon capitaine, ouais. Ouais. Vraiment, un bel... C'est là aussi que tu construis ton réseau. Après, encore plus, j'imagine, quand t'es jeune. Parce que là, t'es déjà dans une deuxième vie, quoi. T'as la trentaine, eux, ils ont la vingtaine, tu vois. Après, comme j'ai fait mon cursus par le... Enfin, tu vois, il y avait deux groupes. Donc, ceux qui ont fait leur cursus depuis la licence, et puis, ou qui ont rejoint au master, mais qui, voilà, qui ont plus la vingtaine, quoi. Et puis, ceux qui ont... On était beaucoup moins nombreux, mais on se mélangeait sur certains... avec certains cours. Enfin, cours ou intervenants, quoi. Puisque comme c'est une formation professionnelle, on était beaucoup par stage, quoi. On travaillait à théâtre ouvert, à théâtre de la tempête. Donc, on a fait beaucoup de choses très différentes. Et effectivement, ouais, les rencontres, et qui sont encore fortes, et notamment une très belle collaboration avec une des étudiantes qui est aujourd'hui réalisatrice chez France Culture. On a fait beaucoup de projets. On s'est nourris. Elle a fait le son de mon spectacle sur les migrants. Qui s'appelle comment ? Clémence Grosse. D'accord. Ça, c'est une très belle amitié, une très belle coopération artistique. On a fait plein de projets ensemble. Elle a fait Radio Debout aussi, évidemment, avec beaucoup de ses collègues de Radio France, quoi. Mais c'est... Ouais, c'est quelqu'un qui compte aussi beaucoup dans le parcours et dans les rencontres que j'ai pu faire. Et dans les professeurs ? Alors, Béatrice Piconbalin, évidemment. Ça, c'est sur l'histoire de la mise en scène, sur la spécialité de la Russie. C'était quelle université ? Nanterre. D'accord. Et puis, plein d'autres. Même le directeur du... Enfin, il y avait deux directs. Je suis arrivée au moment où il donnait la main à Sabine Kirikoni. Donc, Jean-Luc Besson, lui, c'est un spécialiste germanique. Enfin, tu vois, il traduit beaucoup de... Beaucoup de textes allemands. On a très peu eu de temps avec elle, mais Soma aussi, je ne me souviens plus de son prénom, qui travaille avec Joanno, tous les deux toujours en binôme. Mais, voilà, elle, elle est chef opératrice. Et j'aime beaucoup son approche, quoi. Ce rapport à la lumière, ça, ça nous a beaucoup manqué. Par contre, c'était très... On n'a pas du tout l'aspect technique, quoi, de la mise en scène. On n'a pas du tout travaillé, quoi. D'accord. Alors, peut-être en avant ou en même temps, je ne sais pas, vous développez aussi votre carrière de comédienne. Est-ce que ça dure aussi pendant le temps de la fac ? Et vous avez parlé d'une personne marquante, performeuse, etc. Ça, c'est avant, pendant ? Les deux, oui. Oui, j'ai commencé avant et puis j'ai continué. Oui, pendant, j'ai travaillé quasiment, presque dix ans avec elle, quoi, de façon intermittente. Catherine Baye, B-A-Y-T-R-E-M-A. Donc, elle a travaillé sur des projets phares et qu'elle tient sur la durée, sur la longueur. Elle a travaillé beaucoup sur le personnage de Blanche-Neige et du clown blanc. Voilà, c'est les deux projets avec les deux. Alors, pour revenir sur, justement, cette expérience des Blanche-Neige, c'est quelque chose qui avait lieu dans l'espace public ? C'est pour ça. C'est grâce à elle que j'en suis venue à ça. Alors, elle n'est pas du tout des arts de la rue, mais c'est ça qui m'y a amenée, en fait. Encore une fois, sortir, tu l'as compris depuis le début, sortir du recadre, sortir des normes et sortir de l'espace. Enfin, ce qu'on appelle en arts plastiques la boîte blanche. Ben, nous, c'est la boîte noire. Voilà, de sortir de ça. Voilà, de ne pas me mettre dans des cases, quoi. ... 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